et bonjour à tous les breakers j'espère vous avez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur gta online et on reprend les vidéos tests de performance des véhicules et on va commencer donc par les véhicules du dlc et donc par les véhicules de la roue du casino en même temps parce qu'on a eu la coquette d10 cette semaine on a eu la penumbra ff la semaine dernière donc la vidéo pour la penumbra ff arrivera mercredi donc vous aurez deux véhicules testés cette semaine et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la coquette d10 pour ceux que ça intéresse parce qu'avant je faisais la customisation présentation customisation et présentation irl ainsi que le test tout dans la même vidéo ça faisait à peu près une vidéo d'une demi heure avant je faisais comme ça avant le dlc j'ai décidé de couper en deux comme ça ça fait moins long pour tout le monde donc pour ceux que ça intéresse au niveau de la customisation pour savoir un peu les prix et tout ça pour voir un peu à quoi elle donne avec les customisation bah voilà et puis la voir irl un peu pour savoir un peu ses performances irl et tout ça vous aurez la vidéo dans la description de cette coquette d10 donc aujourd'hui pour vous expliquer on va tout simplement s'occuper de cette coquette d10 on va d'abord aller sur une piste on va la tester deux fois on va la tester d'une façon non custom donc en véhicule d'origine pour voir un peu ses performances d'origine et ensuite on la testera sur la même piste mais full custom donc avec celle ci pour voir un peu ses performances entre le véhicule d'origine et à prix customisation ça nous permettra de voir au niveau de sa vitesse de pointe son temps le temps calmé pour les 100 premiers mètres pour les 500 premiers mètres et pour les un kilomètre et puis après on fera sur circuit sur un circuit détrempé sous la pluie pour voir un peu comment elle se comporte sous la pluie 0 et sur une route voilà bien trempé que ça soit sur du goudronnet ou sur du tout terrain et puis ensuite on passera sur un circuit un peu plus grand mais sur route sèche cette fois ci avec un looping et deux grands sauts pour voir un peu son comportement sous différents types de circuits voilà les amis pour résumer donc c'est parti pour ce grand test pour cette coquette des 10 bon visionnage à vous allez on est parti pour le premier test pour cette coquette des 10 va voir un peu ce qu'elle donne d'origine ensuite on fera l'essai version custom c'est parti perdu un peu de temps démarrage bon je fais exprès d'accélérer à fond en fait parce que je les fais je les fais pour toutes voilà c'est pour pas qu'ils aient le boost déjà d'enclencher et pourquoi en plus de ça voilà ça ça soit comme ça avec tous les mêmes et tous les véhicules que j'ai fait sinon ça ça décale les temps c'est plus régulier allez n'a pas scellé un kilomètre on est entre 110 et 115 mph voilà bizarre elle a un coup de mou c'est bizarre ce qu'elle a fait là donc le temps pour cette coquette des 10 est de 40 secondes et 878 centièmes d'origine sur la piste de test nous voici donc sur le premier tableau des que les véhicules d'origine classé et donc vous allez le voir j'ai rajouté de nouveaux tableaux ils vont suivre après donc maintenant on a le classement général et le classement par catégorie vous me l'avez beaucoup demandé je t'avais dit que j'attendais d'avoir plusieurs véhicules pour pouvoir faire un classement par catégorie et donc on commence dès aujourd'hui avec cette vidéo et donc cette coquette des 10 donc la coquette des 10 au classement général elle est donc sixième sur sur les 10 qu'on a testé donc voilà avec envoyé un temps sur les 100 mètres d'origine qui est plutôt pas terrible même elle est même derrière la pegasi torero la ici classique et bon après il était à plus d'une seconde derrière mais c'est l'une des pires sur les 10 qu'on a testé aux 100 mètres au 500 mètres elle se rattrape un petit peu son accélération en fait augmente au fil de la piste et elle va de plus en plus vite mais on vient de dire quoi sur les 100 premiers mètres c'est pas ça du tout quoi et donc elle termine avec un temps de 40 secondes 878 donc elle est pas très loin de la lampadati ou de la progène gp1 quand même mais éloigné au niveau des 100 mètres quoi donc après le deuxième tableau et maintenant c'est par classement général elle se classe donc en troisième position sur les quatre sportifs qu'on a testé jusqu'à présent et donc bah voilà elle est quasiment à moins d'une seconde number match sc1 pas loin de la lampadati comoda mais elle reste quand même très loin de la italy gto qui est vraiment quand on voit là c'est quand même une sportive vraiment très performante allez deuxième test cette fois c'est avec la version full custom de la coquette d10 on va voir un peu les différences de performance entre celles d'origine et celle full custom bon déjà on perd pas mal de temps au démarrage on va voir maintenant l'accélération ce que ça va donner ça a l'air plutôt pas mal et on va bientôt faire un kilomètre plus de 120 mph 123 124 125 126 126 vitesse maximum pour la coquette d10 alors son temps est de 36 secondes et 673 centièmes pour la version full custom on passe à la deuxième série de tableaux avec cette fois ci les séries véhicules custom et donc la coquette d10 qui remonte à la troisième place avec la customisation avec un temps de 36 secondes 673 centièmes pas très loin de l'italie gto finalement à quelques centièmes de la de boshi wagner et elle passe devant la prochaine gp1 et donc vous voyez au niveau de l'accélération sur les 100 et 500 mètres c'est quand même largement meilleur que en origine donc une bonne customisation pour ce véhicule allez deuxième tableau cette fois ci donc le classement par sportive et donc la remonte à la deuxième place et donc vous voyez pas très loin de l'italie gto même si l'italie gto au niveau de l'accélération reste quand même assez loin elle reste même derrière la lampada ticomoda sur les 100 premiers mètres même sur les 500 premiers mètres aussi mais elle finira par passer devant comme je dis elle a une accélération qui qui augmente au fur et à mesure de la piste et donc elle termine assez rapidement la piste quand même à presque à un peu plus de 600 centièmes de la l'italie gto c'est quand même pas grand chose donc très bonne performance en tout cas avec la customisation donc autre tableau avec le classement général de tous les véhicules avant customisation et après customisation et vous voyez que la coquette des dix termine au général en troisième position et donc voilà c'est quand même elle a de bonnes performances en tout cas sur sa vitesse de pointe et sur piste et donc on va pouvoir constater que ces améliorations sont quand même notable avec la customisation on a quasiment 50 centièmes avec la customisation sur les 100 premiers mètres on a quasiment deux secondes sur les 500 mètres qui suivent et puis en terminant la piste elle termine à plus de quatre secondes d'avance par rapport à celle d'origine donc c'est quand même une customisation assez costaud et donc par les classements général des sportives elle termine deuxième en toute logique donc on passe au deuxième test et au premier circuit donc ce sera le test sous l'appui tout simplement pour voir un peu les performances de cette coquette des dix sous l'appui sur une route détrempée un tout terrain et quelques parcelles tout terrain aussi trempé pour voir un peu comment elle réagit et que si elle est une bonne une bonne adhérence si elle part pas trop en vrille si elle tient bien la route donc voilà ça sert à ça quoi donc je vous mettrai les temps voilà donc je vous mettrai le meilleur temps toute catégorie d'une boîte de la voiture qui a fait le meilleur temps donc de toutes les catégories réunies et le meilleur temps aussi pendant le circuit de la de sa catégorie donc c'est une sportive donc le meilleur temps de la sportive qui a fait le meilleur temps sur ce circuit ça me permet de comparer en temps réel un peu ce que ça donne et puis voilà je trouve que c'est voilà c'est un truc que je rajoute maintenant que je devais rajouter juste la semaine dernière sur la vidéo de la peinombra mais du coup je vous le dis là et donc du coup ça sera aussi probablement sur l'autre circuit et je verrai si je le fais vous me direz d'ailleurs si vous voulez que je le fasse aussi pendant les le test sur la piste sur les sprints les différents temps au sens 500 mètres alors ça sera un peu plus long mais voilà vous me direz si vous voulez voir ça en temps réel voir ce que ça donne ça peut être sympa aussi quoi pour que ça soit un peu plus professionnel on peut dire à les premiers tests avec le circuit sous la pluie on va voir un petit peu ce que ça donne d'ailleurs je tiens à vous dire que vous aurez aussi une vidéo pour la peinombra ff mercredi vu qu'on l'a pas fait la semaine dernière j'avais eu le temps de la faire cette semaine et donc elle devrait arriver mercredi allez on va voir un peu comment elle réagit sur route mouillée ça glisse pas mal va falloir s'adapter allez c'est parti ouais elle chasse vachement du cul en plus vu qu'elle est un peu lourde elle a tendance à se faire emporter par son poids allez allez regarde ça ouais après c'est agréable parce qu'elle est pas trop difficile à récupérer quand elle part en crabe donc ça va mais ouais elle a tendance à partir et pas tenir la route sur la pluie déjà ouais on va bientôt arriver sur le tout terrain voir sa réaction à mon avis ça devrait glisser wow ok c'est bon allez on passe à la parcelle tout terrain on va voir si ce qui est bien du coup c'est qu'elle tourne facilement on perd pas trop de temps allez elle glisse un peu mais voilà ça va en fait elle est facile à gérer elle part du cul mais comparé à d'autres où c'est plus compliqué de les rattraper elle elle est assez simple à récupérer quand elle part en travers donc sa direction est vachement fluide on arrive vite à faire le contrepoids et revenir équilibrer le véhicule non elle est plutôt agréable à conduire même sur tout terrain même si elle est joueuse quand même allez allez on est presque arrivé à la fin on va voir un peu son temps voir ce qu'elle donne comparé aux autres allez c'est fini pour cette coquette des 10 sous la pluie avec un temps de 2 minutes 39 secondes et 165 centièmes allez nouvelle série de tableaux cette fois-ci le tableau pour le classement sous la pluie donc classement général au classement général du circuit sous la pluie la coquette des 10 termine donc quatrième à plus de 3 secondes de l'Italie GTO qui est donc la première sportive du classement puis après devant la coil et la deboshi ce sont donc deux super sportives et elle passe tout juste devant la lampe à d'éthique Komoda au classement général des sportives la coquette des 10 passe devant la lampe à d'éthique Komoda et la number match SC1 ça se joue à pas grand chose avec la lampe à d'éthique Komoda mais elle reste quand même assez loin de l'Italie GTO et c'est là qu'on peut noter que les tableaux sont quand même vachement réalistes c'est que la coquette des 10 et la lampe à d'éthique Komoda sont deux voitures très joueuses mais qu'on arrive facilement à contrôler sous la pluie voilà on passe au troisième et dernier test et donc le deuxième circuit de test fiabilité c'est un circuit tout simplement sur route sèche avec des parcelles en tout terrain un looping, deux grands sauts voilà ça permet de voir sous différentes formes comment le véhicule réagit donc pour la plupart vous connaissez déjà ces circuits c'est juste pour expliquer à ceux qui se sont arrivés entre deux entre avant le DLC et maintenant donc voilà donc c'est pareil donc la voiture va être comparée à d'autres temps de d'autres véhicules donc toute catégorie confondue et à partir d'aujourd'hui comme vous l'aurez remarqué il y a de nouveaux tableaux et donc un tableau là pour ce qui concerne les sportifs vu que on conduit une sportive voilà les amis donc on est parti c'est parti pour le dernier test pour cette coquette des 10 sur le test circuit de fiabilité vous voyez là la route est encore un peu humide il y a du pleuvoir en mode libre allez c'est parti on va voir un peu ce qu'elle donne sur route sèche voilà j'espère que ça va toujours vous faire plaisir ce genre de vidéo par contre parce que bon ça fait un petit mois que je n'en avais pas fait puis d'habitude je faisais et la présentation, customisation et le test du coup là je fais autrement parce qu'il y en a beaucoup qui trouvaient ça trop long donc on va voir si ça vous plait toujours autant ou pas si ça vous plait toujours autant bah c'est cool parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire on se croit un peu dans automoto comme il y en a qui disent ou turbo c'est vrai que c'est un peu le concept que je voulais réaliser en clair c'est ça donc allez on va parler un peu de la voiture pour l'instant une tenue de route plutôt raisonnable voilà tendance à chasser un petit peu du cul mais beaucoup moins que sur la pluie comme vous avez pu le constater par contre attention parce qu'elle est légère et elle a tendance à un petit peu s'envoler dans des virages comme ça mais sinon franchement ça reste raisonnable et la conduite est vraiment agréable à part dans quelques virages où il faut lutter un peu pour la récupérer parce qu'elle part direct en crabe mais comme vous pouvez le voir elle part quand même beaucoup moins en crabe que sur la pluie quoi allez on passe sur du tout terrain on va voir si elle est toujours autant joueuse bon là ouais clairement ça va pas changer grand chose je pense peut-être un peu plus mais vous voyez l'angle de braquage est vraiment bien quand même franchement il est plus que il est parfait en fait il aurait pu être nu hein mais bon ça va bien avec le style de la voiture hop là on perd un peu de temps là dommage allez allez on est reparti mais ouais sinon ça va même sur tout terrain elle part un petit peu de travers aussi mais ça reste raisonnable comme tenue de route pour une sportive dans toute cette envergure qui est quand même lourde de l'arrière c'est ouais non non franchement ça reste bien bien raisonnable au niveau de la conduite mais bon on peut s'amuser un petit peu dans les virages du coup c'est agréable même si elle a tendance un petit peu se faire emporter par son poids je sais pas si vous le sentez vous mais moi voilà je le ressens quand je conduis mais je sais pas si vous le ressentez à la vidéo mais et des fois faut lutter un petit peu quand même bon le truc après c'est bah comment dire je rabaisse tous les véhicules à fond donc pour pas qu'il y ait de différence entre chacune chacun des tests quoi pour que tout le monde soit à armes égales et du coup bon celle-là est tellement basse que des fois elle a tendance à taper un peu quoi et à frotter le sol c'est peut-être ça aussi qui aide pas allez sur ce genre d'endroit faut faire vraiment attention parce qu'elle peut s'envoler quand même je pense moi s'envole moins qu'une gto mais elle reste contrôlable en l'air mais c'est vrai que la gto par exemple l'italie gto a tendance à partir sorti un petit peu de la piste avec l'italie gto quand elle décolle elle décolle hein elle s'envole hein il faudrait des ailes pour ça sera un avion le truc hein allez on va commencer avec le looping voir un peu comment ça réagit pour ceux qui seraient intéressés pour du coup au cours des courses casse-coups et vous voyez ça touche hein c'est même limite là oula ouais il fallait pas plus c'était limite alors l'envolée ouah c'est pas mal ouah c'est pas mal là allez maintenant le méga ramp ça va là elle a fait une reprise directe un peu molle la reprise par contre allez par contre elle va tomber à pic j'ai peur que ça fasse mal à l'atterrissage ouais c'était sûr allez elle est tellement basse qu'à l'atterrissage c'était sûr qu'elle allait planter au sol et faire un espèce de faux rebond allez on arrive sur la dernière ligne droite de ce circuit on lui enlèvera deux petites secondes sur son temps pour le fait qu'on est resté planté là tout à l'heure au saut ça sera plus que raisonnable alors vous inquiétez pas hein j'enlève deux secondes mais parce qu'il y en a d'autres je vous ai déjà enlevé quelques secondes aussi quand ça l'a fait donc c'est pour que tout le monde soit à armes égales allez circuit terminé test terminé pour cette coquette des 10 et pour ce dernier circuit avec un temps de 5 minutes 28 secondes et 462 centièmes donc après calcul et revérification du tête à queue je lui enlève donc 4 secondes ce qui fait qu'elle passe de justesse devant la overmatch estien ce qui a l'air ce qui semble assez logique parce qu'elle était de justesse déjà devant elle sur les autres tableaux et elle est derrière à 4 secondes derrière la lampade eticomoda tout simplement parce que la lampade eticomoda est largement plus facile à contrôler que la coquette des 10 qui glisse beaucoup plus que la lampade eticomoda au classement général elle terminera donc donc au classement général des sportifs troisième aussi toujours derrière la lampade eticomoda et très loin derrière l'italie gto qui est vraiment vous voyez là l'italie gto qui glisse beaucoup sur la pluie ce qui fait qu'elle n'est pas première sous la pluie mais au niveau après circuit normal sur route sèche c'est un rail la voiture elle tient la route comme un truc de dingue quoi en tout cas voilà pour la coquette des 10 les amis c'est fini et voilà les amis on a fini pour ce test de cette coquette des 10 j'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaît toujours autant c'est ce style de vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir avec le gros pouce bleu du soutien n'hésitez pas à dire en commentaire aussi tout ce que vous avez pensé de cette vidéo s'il ya des choses que vous voulez me dire c'est ce que vous pensez du véhicule de ses performances et puis si vous allez l'acheter grâce à moi ou si vous l'aviez déjà acheté vous allez la revendre parce que vous trouvez que c'est pas terrible voilà donnez vos avis sur ce véhicule tout simplement et sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne via cette vidéo et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme facebook twitter ou instagram tous les liens sont dans la description pour rappel aussi la vidéo présentation irl du véhicule présentation in game dans gta online ainsi que la customisation cette vidéo est disponible dans la description de la chaîne de la vidéo qui est ici présente donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle donne irl et tout ça quoi encore merci d'avoir visionné cette vidéo et puis voilà n'hésitez pas à me faire savoir si vraiment ce style de vidéo continue à vous plaire et puis voilà moi en tout cas je prends un plaisir à faire ce thème de vidéo et j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à demain pour un nouvel épisode probablement de gta 4 et mercredi pour le test de la penumbra ff vu qu'on l'avait pas fait la semaine dernière on le fera cette semaine aussi et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo à très vite ciao Ciao !